Je connais l'Université de Lausanne depuis 22 ans. J'y suis arrivé en 1988 et j'ai vu un développement énorme. Elle a passé d'une institution qui avait déjà de très grandes qualités, mais un rayonnement peut-être plus local, à une institution plus autonome et qui rayonne au niveau international. Si maintenant je devais savoir, essayer de deviner ce que sera l'Université de Lausanne dans 40 ans, que dire ? Je crois qu'il faut bien se rendre compte que la science se crée, se transmet, à l'aide d'une communauté de scientifiques, d'étudiants. C'est en prenant la mesure de la contribution que Lausanne peut apporter à cette communauté que l'on peut imaginer ce que sera le développement de l'Université. C'est bien sûr difficile à le prévoir. Mon sentiment, c'est que ce que nous voudrons, c'est conserver sur l'ensemble de Lausanne des compétences de très haut niveau et donc que Lausanne joue dans ces domaines de compétences. Il faudra peut-être encore qu'elle précise son profil, joue ce rôle d'avoir une contribution de très haut niveau en termes de création de savoir et en termes de formation. L'autre aspect qui est essentiel, c'est la construction de la place scientifique lausannoise. Nous avons la chance de disposer à Lausanne d'une université, d'une école polytechnique qui partage le même campus, et d'un hôpital universitaire. Il est évident que cet atout, cette collaboration qui s'est déjà établie depuis cinq, six ans maintenant, entre ces trois institutions, va se renforcer pour que nous ayons sur la place lausannoise toutes les compétences que nous voulons. Donc je suis convaincu qu'il y aura une forme d'intégration de ces trois institutions, exactement comment, je ne le sais bien sûr pas. Et puis si je pouvais faire un souhait, ce que j'aimerais que soit l'Université de Lausanne dans 40 ans, je dirais que j'aimerais qu'elle soit ouverte. Je pense que si on veut garantir une très grande qualité de création et de transmission de savoir, il ne faut en tout cas pas mettre de barrières. Il faut une ouverture de l'institution, une ouverture vers l'accueil des étudiants, une ouverture au niveau international, parce qu'il faut toujours rappeler que la science se construit par une communauté scientifique qui comprend des savants et des étudiants de tous les coins du monde, et puis ouverte vers la société, puisque c'est en voulant répondre mieux aux attentes de la société qu'elle a les bonnes idées pour créer du savoir.